bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en live nous sommes aujourd'hui le mardi 4 avril 2023 je suis nicolas chéron stratégiste indépendant nous nous retrouvons pour faire un point de marché complet sur les marchés comme deux mardis par mois nous sommes actuellement en direct sur twitch youtube linkedin twitter facebook que je salue les communautés de tous ces réseaux sociaux et sans plus attendre rentrons dans le vif du sujet c'est une émission qui est présentée par trade république trade république qui est un courtier allemand pour lequel je suis ambassadeur je suis client ma femme également nous faisons avec ce courtier un programme de dollar cost average le fameux dca les achats mensuels programmés pour ceux qui n'auraient pas suivi la dernière émission j'ai mis en avant un plan donc pour mon épouse que je montrerai régulièrement dans cette émission sur twitter dans la newsletter pour vous montrer un petit peu ce que nous avons décidé de faire pour de l'investissement long terme mensuel programmé automatique non stressant sur les métaux les crypto les actions et les etf l'avertissement de cette émission les informations graphiques chiffres opinions ou commentaires mis à disposition par moi même s'adresse à des investisseurs disposant des connaissances expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées ces informations sont données à titre informatif et ne représente en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers ne constitue par ailleurs pas un conseil investissement nos rendez vous donc on se retrouve de mardi par mois comme aujourd'hui bienvenue à tous donc pour cette émission tous les jours vous pouvez me retrouver sur twitter pour des informations marché et des graphiques et puis je vous rappelle que le mercredi vous recevez dans votre boîte e-mail ma newsletter gratuite pour s'inscrire vous pouvez aller sur nicolas chéron point fr il y a deux semaines en effet l'accumulation rationnelle avec la semaine dernière vous aviez un mot du président de termador group cette semaine donc demain ce sera le pétrole à l'honneur la semaine prochaine l'intelligence artificielle j'espère que tous ces sujets vous plaisent et que vous apprenez des choses en lisant ces fameuses lettres au sommaire de notre émission nous allons faire un focus marché pour voir quels ont été les derniers développements nous allons ensuite regarder le top flop avec des graphiques macroéconomiques des graphiques de flux de sentiments à des opérateurs pour mieux comprendre ce qu'il se passe sur les marchés puis on passera sur la plateforme de pro real time pour regarder les graphiques donc des indices des matières premières du bitcoin et d'une sélection d'actions comme à chaque fois cette fois ci sur les actions verra quelques valeurs du cac des valeurs en train following et quelques small cap rentrons dans le vif du sujet avec le focus marché que s'est-il passé depuis quinze jours et bien écoutez on a eu des inquiétudes sur le secteur bancaire avec des banques régionales américaines qui se sont retrouvées dans la panade si je puis dire on a également crédit suisse qui a été racheté par ubs on a eu donc un secteur bancaire qui a été secoué aux états unis en europe en asie heureusement il y a eu un interventionnisme énorme de la part des officiels des banques centrales on a mis à disposition des centaines de milliards de liquidités pour huiler si je puis dire le système les banques ont donc atteint un petit paroxysme de peur à court terme on avait perdu entre 20 et 30 % sur les bancaires françaises 30 % sur bmp et société générale et voilà la baisse a été endiguée par cet interventionnisme et les bancaires ont donc repris un petit peu de terrain pourquoi est ce que les marchés montent également et bien on a la baisse des anticipations d'inflation qui continue de soutenir les indices les opérateurs espèrent que l'inflation va se calmer dans certaines zones économiques c'est déjà le cas les opérateurs estiment également qu'on pourrait avoir une fin proche des resserrements monétaires donc un arrêt des hausses de taux répétées et fortes aux états unis et peut-être par la suite en europe pour l'instant les dirigeants les officiels directeurs de banque centrale restent très ferme concernant leur envie de lutter contre l'inflation et le fait de devoir monter peut-être encore les taux tant que cette inflation ne sera pas jugulé mais voilà pour l'instant les opérateurs ont mis leurs lunettes roses les bancaires reprennent de la hauteur et il y a un espoir que les taux arrêtent de monter à un certain moment que l'inflation retombe qu'on n'est pas ni de soft ni de hard landing c'est à dire pas de ralentissement économique fort pas de récession et que tout a bien dans le meilleur des mondes du coup le 440 l'indice français flirte avec ses records historiques il est même potentiellement au cours actuel sur un nouveau record historique en cours de clôture quant au nasdaq il entre en terrat en territoire de bull market qu'est ce qu'un bull market c'est un marché haussier la définition c'est que lorsqu'un marché gagne plus de 20% eh bien on le considère en bull market la question qui se pose même si nous arrivons en période de dividendes c'est en termes de gestion du risque de money management après 600 points de hausse puisqu'on vient de passer des 6800 points aux 7400 points n'est-il pas le moment de remonter les stops et ou de concrétiser des gains alors concrétiser des gains pas forcément tant qu'on n'a pas d'alerte baissière tant qu'on n'a pas de retournement notamment sur des belles valeurs du cas qu'il serait dommage de louper des dividendes 2 3 4 5 6 voire plus sur certains titres tant que la musique basse en plein si je puis dire tant que nous faisons des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut donc tant que il y a de la confiance sur le marché et qu'on continue de grimper eh bien on peut laisser courir les positions après afin de mieux dormir si je puis dire afin de gérer votre risque eh bien vous pouvez potentiellement remonter progressivement vos stops sur les sur les différents achats que vous avez en portefeuille notamment je pense à des achats spéculatifs à des small caps à des valeurs qui ont réalisé de beaux rebonds ces derniers temps ainsi si le marché se retourne j'ai bien dit si eh bien ces positions pourront être coupées tout ou partie ce qui vous permettra d'avoir une poche de cash et de pouvoir acheter plus bas souvenez-vous il ya un mois deux mois je prévenais sur le fait que on arrivait sur des zones chaudes 7200 7400 points les plus hauts historiques du 440 les indices américains avaient bien rebondi et voilà à ce moment là je parlais de money management également de couvrir pour ceux qui le souhaitaient le portefeuille de prendre des gains dans la foulée on passe quand même de 7400 à 6800 points on a eu des beaux retracements des beaux replis des corrections et donc ceux qui avaient protégé leur portefeuille ont pu encaisser des gains sur les protections ce qui avait créé une poche de cash ont pu racheter plus bas alors que ceux qui n'ont pas bougé si je puis dire eh bien ont vu des gains s'effacer puis remonter par la suite après ça peut être un choix vous pouvez être un investisseur de moyens voire de long terme auquel cas vous ne regardez pas les graphiques de court terme et vous ne tentez pas de faire du market timing c'est à dire d'entrer de sortir et d'optimiser si vous êtes un investisseur de très long terme vous achetez vous accumulez et vous laissez jouer la magie des intérêts composés concernant les bancaires il y a un autre soutien intangible qui s'est renforcé ces derniers temps ce sont les rachats d'actions bnp a reçu l'approbation de la banque centrale européenne pour une première tranche de 2,5 milliards d'euros dans le même temps unicredit a lancé un programme de 3,34 milliards d'euros pas étonnant donc les bancaires soient soutenus puisque elles soutiennent elles mêmes leurs propres cours avec leur trésorerie et puis on a vu des mouvements assez puissants sur le pétrole le pétrole souvenez-vous ne bougeait pas depuis deux mois puis il a chuté de 75 80 dollars à 62 65 dollars donc il a perdu un bon 15% on a une belle réaction qui s'est opéré autour des 65 dollars et on avait une remontée des cours la semaine dernière 5% et ce week-end donc l'opep plus donc c'est 19 pays producteurs de pétrole a annoncé une réduction volontaire de la production de 1,66 millions de barils par jour qui prendra effet en mai et s'étendra jusqu'à la fin de l'année et ça bien évidemment quand les pays producteurs de pétrole mettent moins de pétrole sur le marché bien ça a tendance à booster les prix du pétrole et donc par ricochet à booster les valeurs du secteur pétrolier c'est pour cette raison enfin c'est un hasard du calendrier mais j'ai j'ai co-rédigé en fait une newsletter la semaine dernière sur le sujet du pétrole qui sort justement demain et dans laquelle on vous parlera de ce qui s'est passé et je vous ferai un petit point sur certaines banques sur certaines pétrolières pas bancaires donc le pétrole au final a touché un support à 66 dollars il ya 15 jours et on approche là d'une résistance majeure les 84 dollars c'est le seuil de la moyenne mobile à 200 périodes on le verra ensemble dans la partie graphique quant au bitcoin super hausse depuis un mois et stabilisation depuis 15 jours voilà le bitcoin est entre 26 1600 et 29 1200 me semble-t-il il vivote en fait depuis 15 jours toujours soutenu haussier mais attentiste alors on va passer à la suite avec le top flop alors le top flop le but c'est de voir des graphiques macroéconomiques des graphiques de flux de banques centrales des graphiques de sentiments des opérateurs pour un peu comprendre ce qui s'est passé sur les marchés ici vous avez un graphique à gauche du bilan de la réserve fédérale américaine la réserve fédérale américaine poste kovid en 2020 en 2021 elle a injecté de l'argent dans le système elle a fait monter les marchés et elle a fait monter toutes les bulles bulles des crypto bulles des sociétés de croissance aux états unis qui ne gagnaient pas d'argent bulles des marchés dans leur ensemble courant 2022 la banque centrale s'est retirée un peu comme la mer qui se retire on a vu à ce moment là qui se baignait nu les crypto ont perdu en 2022 autour de 80% pour le bitcoin il ya 90% des altcoins qui ont perdu 90% donc c'était un véritable carnage sur les crypto les sociétés de croissance américaine qui ne gagnait pas d'argent les spac bref tous les véhicules les plus spéculatifs qui avaient explosé en 2021 se sont fait exploser en 2022 début 2023 donc les banquiers centraux étaient toujours en train de se retirer et qu'est ce qui s'est passé en fait avec ce marasme sur le secteur bancaire qu'est ce que cela a engendré bassin engendré en fait un retour sur le devant de la scène des banques centrales qui n'ont cette fois pas racheté des obligations mais qui ont mis à disposition des lignes de financement pour le secteur bancaire mais globalement si vous voulez c'est quoi des lignes de financement c'est de la liquidité or les marchés sont très corrélés à la liquidité donc parce qu'il ya eu des problèmes sur les bancaires et qui a eu de la liquidité apportée sur les marchés on a eu un rebond des marchés assez puissant qui s'est fait ces dernières semaines à droite vous pouvez voir que ce rebond ne concerne sur certains marchés que très peu d'action lorsque l'on regarde la performance du s&p 500 le s&p 500 c'est l'indice directeur américain il ya 500 valeurs dedans eh bien le top 15 de ces valeurs a beaucoup gagné on a une hausse de 1800 milliards de dollars de leur valorisation de ces de ces 15 titres ensemble mais quand on regarde les 485 autres aux actions du s&p 500 depuis le début de l'année en fait elles sont en légère baisse donc en fait on a un marché qui est ultra concentré sur les méga caps alors que les small caps comme vous avez pu le constater sur le marché français sauf quelques cas particuliers sont totalement délaissés donc c'est une ultra concentration de la liquidité des opérateurs ici à gauche on voit un graphique du bilan des trois plus grosses banques centrales de la planète en blanc et en jaune on voit le graphique du nasdaq 100 vous voyez bien que ce graphique qui est sur les 10 12 dernières années va montre une chose simple plus les banques centrales injectent d'argent plus les indices montent donc tant que les banques centrales injecteront de l'argent dans le système les indices pourront monter si et seulement si les banques centrales arrêtent d'injecter de l'argent la machine s'arrête nous sommes dans un système qui n'était pas comme ça avant 2008 depuis 2008 en fait les marchés sont drogués aux liquidités tant que les banques centrales sont là injecté rajoute de la liquidité les actions montent ces banques centrales arrêtent le robinet la hausse s'arrête graphique de droite on peut voir que les mêmes stocks vous savez c'est les fameuses gamestop amc les cd titres de société qui valait pas grand chose en fait qui se sont envolé aussi en 2021 il y a eu des grosses spéculations là dessus et ben voilà il ya un peu un retour des mêmes stocks qui est un retour du nasdaq en fait les opérateurs se disent bon bah les taux vont arrêter de monter la banque centrale injecte de l'argent donc on achète des bonnes valeurs mais on achète aussi un peu tout et n'importe quoi dont ces actions qui sont ultra spéculatives et autrement faiblement qualitatives qu'est ce qui s'était passé sur les bancaires il ya 10 15 jours et bien on avait les crédits défauts swap les assurances contre le le défaut de ces sociétés de ces banques qui s'étaient envolées on a compris par la suite que certains mouvements avaient été engendrés par des spéculations sur uniquement quelques millions d'euros je crois que quand le cds le crédit défauts swap de la deutsche bank s'est envolé on a constaté a posteriori que c'était en fait un un pari d'une quinzaine de millions d'euros qui avait engendré ce cette tension sur le swap et et voilà ça s'est calmé les banques centrales étaient là il ya eu des injections de liquidités des financements permis crédits suisse qui était dans la panade s'est fait racheter par ubs les officiels nous ont dit de calme down et les marchés ont calme down à droite c'est un graphique du pourcentage des banques qui sont enclins à prêter aux consommateurs on peut voir que il ya de moins en moins de banques qui sont prêtes à aider à prêter qui a quand même une tension sous-jacente qui montre que voilà celle l'économie se grippe un petit peu on prête moi en particulier l'immobilier se grippe un peu l'inflation continue de d'impacter les ménages et pour l'instant les marchés font totalement fi de ces problèmes là wall street monte pendant que main street souffre ici à droite vous voyez un graphique des dépôts dans les banques américaines donc vous pouvez voir que pendant le co vide les gens ont déposé de l'argent ils ont reçu des chèques et ils ont fait monter leurs dépôts assez fortement dans les petites et les grandes banques les gens avaient déjà commencé à utiliser cet argent je pense par la suite et puis parce que les taux montent et que ils peuvent profiter de rendements plus important sur d'autres actifs et bien une sorte leur argent des banques et on voit notamment à gauche ici un graphique des taux en jaune qui grimpe et des money market funds qui montent très fortement qui offrent en fait du rendement et donc sur lesquels les gens prennent l'argent des banques et les place sur ces fonds qui leur apportent du rendement ça va mieux en allemagne l'allemagne dont on craignait qu'elle soit en récession qu'elle exporte moins que qu'elle se grippe en quelque sorte et bien elle a publié des chiffres d'export mensuel plutôt bon on est sur des plus hauts historiques pratiquement et graphique de droite vous pouvez voir que l'inflation se calme aussi et que les anticipations d'inflation sont également à la baisse c'est ce qui permet à un indice comme le dax d'être en forme et de retourner comme le 440 non loin de ses records historiques bien évidemment tout cela est boosté à coup de dette dette sur les marchés qui permettent au marché de monter dette créé en chine notamment pour relancer la machine à la chine qui espère faire 5% de croissance en 2023 et quand la machine est grippée quand la machine économique ne fonctionne pas naturellement qu'est ce que font les autorités elles injectent à fond donc la banque centrale chinoise injecte en 2023 dans des proportions jamais vues pour soutenir ses marchés pour soutenir son économie parce que la chine redémarre et qu'on peut le constater dans certaines publications des pmi manufacturiers des services en chine et bien on se dit que ça fait redémarrer la planète et tout va bien mais que ce soit sur les marchés ou en économie quand on regarde les chiffres justement avec ce top flop on se rend compte que tout cela est fait totalement à crédit et puis dernier graphique à droite le flop c'est pour les usa qui sont en contrat en contraction quand on regarde les pmi alors il ya eu des pmi qui ont été publiés positifs négatifs fonction des mois de février mois de mars mais globalement vous voyez qu'on est dans un atterrissage de l'économie américaine et que la croissance cette année devrait être difficile à maintenir donc jusqu'ici tout va bien mais sachant prudence garder si à un moment donné la hausse des taux d'intérêt venait avoir un impact négatif sur l'économie venait à faire monter le taux de chômage et venait donc impacté indirectement à terme les résultats des entreprises petite question de ceux qui sont dans le chat oui il y aura un replay toutes les émissions ont lieu en direct à 13 heures le mardi et puis deux trois heures après l'émission elles sont publiées en replay sur youtube et diffusées sur la plupart des réseaux sociaux on va maintenant passer à la rubrique analyse graphique là je vais remettre ma tête en bas voilà comme ça vous voyez bien les graphiques on commence avec le 440 donc le 440 avait atteint ses plus hauts de début 2022 il a buté sous les 7400 points il est revenu à 6800 points si vous avez lu ma newsletter d'il ya trois semaines 6800 points était mon objectif j'avais annoncé la même chose sur twitter je vous avais donné trois objectifs 7200 7000 et 6800 points et le 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 20 mars que ce soit sur linkedin twitter et autres réseaux sociaux lorsqu'on a fait ce beau chandelier vert avec cette mèche basse sur 6800 points j'ai dit voilà les objectifs baissiers sont atteints peut-être que les acheteurs vont reprendre la main les autorités sont intervenus les bancaires ont été sauvés tout va bien dans le meilleur des mondes du coup l'appétit pour le risque a fait redémarrer le marché c'est pour ça que dans chacune de mes émissions je vous présente des valeurs en train following valeurs qui profitent et qui peuvent monter d'ailleurs même quand le cac subit des secousses mais qui profitent et qui casse généralement leur plus haut annuel ou historique lorsque le marché redémarre comme actuellement on peut regarder également l'or donc l'or qui est non loin de son record historique un record travaillé ici en août 2020 en mars 2022 avec la guerre en ukraine et vous voyez que l'or est bien soutenu on est au dessus de la même de 100 jours qui est en train de se retourner à la hausse quand on regarde en fait sur les derniers mois même les derniers trimestres il n'y a pas une tendance très importante sur l'or on est dans un grand range depuis plusieurs trimestres mais quand on regarde la tendance de fond voilà c'est une belle tendance haussière sur les vingt dernières années des cours qui sont non loin de leur record historique donc après à chacun d'apprécier s'il aime ou non avoir du métal jaune dans son portefeuille me concernant je trouve que c'est une diversification intéressante et donc j'en ai également ensuite le pétrole le pétrole le voici donc le pétrole était baissier depuis des mois depuis en fait les tensions de la guerre en ukraine le pétrole n'a fait que baisser on est sous la moyenne mobile à 200 périodes 200 jours et on vient de passer très rapidement d'un support à une résistance le pétrole a un gap sous les pieds je sais pas s'il va réussir à continuer de grimper sans combler tout ou partie de ce gap pour l'instant il a l'air bien soutenu maintenant on arrive vraiment à la croisée des chemins voilà la zone des 83 84 dollars ce sont les plus hauts du mois de janvier 2023 les plus hauts 2 décembre 2022 c'est la moyenne mobile à 200 périodes c'est là où nous avons en fait une conjonction entre la tentative de rebond court terme et la dynamique baissière de moyen terme et c'est là où tout va se jouer dans les semaines à venir si on arrive à passer cette zone là ça peut donner un nouvel élan haussier au pétrole et aux pétrolières si on bloque sous cette zone là c'est que on a assisté à un rebond technique dans une dynamique baissière à une réaction puissante suite à ce mouvement politique de l'opep mais que au final voilà on reste dans un range donc on verra on verra si cette zone de résistance des 83 84 dollars est dépassée sur le wti en tous les cas avec ce beau boost des cours du pétrole depuis 15 jours et bien toutes les pétrolières dont total dont on parlera tout à l'heure sont recherchées et puis concernant le bitcoin le bitcoin il est haussier il est soutenu il a fait un une très belle réaction le 10 mars dernier sur la moyenne mobile à 200 période il a gagné 50 % en quelques semaines comme il est un des rares actifs à savoir le faire on fait face à une zone de résistance à 8 mille à 28 mille 500 dollars qui correspond au plus bas de mai 2022 si ça passe on pourrait aller chercher les 30 31 mille dollars pour l'instant voilà on est en situation d'attente sous cette zone de résistance on va passer aux actions maintenant je vous ai préparé donc un programme avec 16 actions le but de l'analyse de ces actions c'est d'apprendre à faire de l'analyse c'est d'apprendre à utiliser des outils de chartisme d'analyse graphique des moyennes mobiles de du price action le price action c'est l'action des prix ce sont des chandeliers japonais par exemple on a des belles configurations en chandeliers qui se mettent parfois en place c'est de d'analyser des gaps c'est d'analyser des niveaux de prix historiques c'est de trouver des valeurs qui sont sous des résistances qui pourraient les casser et ainsi avoir une nouvelle impulsion haussière donc on va regarder ensemble des actions du cac et voir notamment comment possiblement remonter les stops de protection comme ça si le marché continue de monter les stops ne sont pas atteints mais si le marché se retourne et bien les stops sont atteints et on peut couper tout ou partie de certaines positions pour prendre des gains on va voir des valeurs en trend following qui sont soit sous des résistances qui pourrait casser soit qui viennent de toucher des supports soit qui inscrivent de nouveaux records historiques et qui sont très belles on verra des cas particuliers comme sartorius qui est baissière mais qui arrive sur une zone clé comme gtt qui est baissière mais qui a touché également un support clé puis on verra quelques small cap l'exibouc qui est baissière à ramis qui a fait un beau rebond récemment mais qui bloque enfin qui teste et même 200 la ma groupe c'est le nouveau projet oui non pro master is et 15 ans plus tard et avenir télécom elle est dans un triangle sous et même 200 et on regardera les bornes à surveiller à partir de la prochaine émission donc dans 15 jours tous les lundis sur twitter je vous poserai la question de savoir quel titre vous voulez que j'étudie et je sélectionnerai une partie des titres qui me sont proposés je pense notamment à faire une émission spéciale sur les actions américaines avec un mix entre les françaises et américaines et puis j'ai aussi des lecteurs belges qui m'ont demandé de regarder les valeurs belges donc on fera aussi une émission avec des valeurs françaises et des valeurs belges alors j'ai rapproché le micro aussi vous le voyez là juste sur ma bouche donc vous me direz si le son est est un petit peu meilleur dans cette émission et j'espère bientôt avoir une perche pour mettre ce micro juste à côté de moi voilà comme les youtube heures et puis si le son n'est toujours pas assez bon je prendrai un micro plus cher et de meilleure qualité pour pouvoir toujours améliorer la qualité de cette émission bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je continue donc avec cette partie action on commence avec les valeurs du cac ici danone danone qui était baissière depuis le co vide qui est revenu en 2022 au contact de ses plus bas de 2020 et qui s'est mis dans ce qu'on appelle une zone d'accumulation à long terme elle a travaillé sa zone pendant un certain temps et là vraiment on a eu une très belle démonstration de retournement de marché et avec vous vous pouviez utiliser toutes sortes d'indicateurs ou d'indications graphiques pour pouvoir rentrer sur ce titre et quand vous avez plein de conjonctions d'indicateurs ou de cassures qui se mettent ensemble c'est encore plus beau ici c'est magnifique pourquoi déjà vous pouviez tracer une oblique baissière et cette oblique baissière elle a cassé à 51 50 ensuite vous pouviez tracer un niveau horizontal ici à 51 50 et vous pouviez constater pour ceux qui sont fans de chartisme qu'on avait une sorte de tasse avec ans ou un creux en adam et eve mais bref une figure qui montre qu'on ne fait pas de nouveau plus bas et que on s'arrondit et que on retente une fois deux fois trois fois et hop la quatrième fois ça passe donc vous aviez l'oblique signal 1 vous aviez le niveau horizontal signal 2 vous aviez la mm 200 qui cassait ici signal 3 vous aviez des volumes très forts les plus forts depuis plusieurs mois à la hausse ça faisait depuis juin 2022 qui n'avait pas eu des volumes aussi et aussi fort que le mercredi 22 février et puis vous avez eu aussi la publication de résultats qui changeait la donne c'est à dire qu'on a eu ce signal à 51 50 donné par des cassures horizontales oblique ou de mm 200 et quelques jours après on a eu les résultats qui sont venus enteriner valider ce signal alors vous allez me dire oui mais c'est dur de rentrer le matin des résultats c'est vrai sauf que comme vous pouvez le voir on est passé de 52 50 à 55 20 sur les résultats et on a retracé pratiquement 100% de la hausse des résultats dans la semaine qui a qui a suivi ce qui permettait de rentrer par la suite sur ce repli et sur ce beau chandelier par exemple du 2 mars ou par la continuation haussière ou même par la cassure par la suite des 55 30 on y avait échoué une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois bas la sixième fois on est passé ça c'est un signal d'achat vous voyez aussi que c'est une valeur qui s'est mis en train de following puisqu'elle était au dessus des mêmes 200 est aussi une valeur haussière et en train de following puisque elle faisait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut ce qui est la définition par la théorie de dos d'une tendance haussière or vous n'êtes pas sans le savoir la probabilité de faire un gain est supérieur sur une action haussière que sur une action baissière donc d'annan avait tout pour plaire des cassures de résistance des bons résultats la mise en place d'une dynamique haussière et voilà j'en ai parlé beaucoup à ce moment là autour des 51 52 euros si vous êtes rentré ce moment là vous gagnez 15% et qu'est ce qu'on fait quand on gagne 15% et que le titre continue de grimper tout se passe bien on va remonter son stop de protection certains le garderont loin parce que l'investisseur de moyen terme d'autres le remonteront par exemple sous 56 50 pour valider un petit gain de de 8 10% au cas où ça se retourne et vous voyez qu'ici on avait une zone de résistance autour de 58 58 20 qu'on est en train de tenter de dépasser il faudra le confirmer dans les séances à venir et pour l'instant c'est vraiment très très beau ce que nous a fait danone ensuite sanofi sanofi si j'en avais parlé ici en janvier parce que sanofi était remonté de 77 à 92 elle avait pris 20% l'espace de quelques semaines et j'avais dit de surveiller pour ceux qui le souhaitaient cette oblique haussière en disant si l'oblique casse certains courts termistes ou certains moyens termistes qui veulent valider des gains pourrait sortir c'est une méthode en fait de suivre une dynamique haussière de tracer des obliques ou d'utiliser des moyennes mobiles de regarder tant que les plus bas sont de plus en plus haut d'être à l'achat et puis à un moment donné où on casse les supports de sortir il se trouve que sanofi dans la foulée perd toc 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 hop hop 10% puis qu'elle se reprend donc si vous êtes sorti ici autour de 90 91 euros qu'elle chute de 10% puis qu'elle se reprend vous pouvez tout à fait derrière vous reprendre votre position vous avez tout le temps de le faire mais au moins vous n'avez pas subi cette baisse vous êtes un investisseur de long terme vous en avez acheté autour de 80 euros elle passe de 80 à 90 puis de 90 à 82 puis elle remonte vous vous en fichez un peu vous êtes long terme si vous êtes court termiste et vous êtes rentré à 89 euros que vous voyez que ça commence à casser que ça tient pas vous pouvez sortir à 0 la laisser chuter de 10% et la reprendre par la suite donc encore une fois tout dépend du profil ensuite pourquoi je voulais vous parler de sanofi aujourd'hui parce que donc sanofi était sous oblique baissière vous pouvez tracer une oblique ici voyez avec un point deux points trois points ça dépend si on veut prendre celui là n'est pas complètement propre mais on va dire trois à quatre points ici on avait le cinquième point et là on a une éjection haussière on a une éjection haussière qui s'appelle un runaway gap un runaway gap c'est en fait un gap d'éjection haussier puissant qui se fait avec du volume ce qui a été confirmé ici et c'est un gap qui n'est pas comblé ou du moins pas tout de suite et on assiste plutôt à ce genre de gap sur des valeurs américaines ici c'est arrivé sur une française et vous voyez 94 euros à louvre et derrière elle passe de 94 à 101 donc sur ce renouvel gap il ya bien 5 6 % aller chercher à la hausse rapidement parce que c'est un signal fort soutenu par des volumes et vous voyez qu'on revient même pas tester le gap le lendemain on fait direct des nouveaux plus haut et elle continue même par faire un gap on peut appeler ce gap gap de rupture on peut appeler ce gap gap de continuation également et puis à l'heure actuelle est en consolidation et c'est là encore une fois où ça dépend du profil on est moyen thermiste bas on s'en fiche un petit peu long thermiste aussi si on est court thermiste et qu'on est rentré un peu tardivement ben on pourra utiliser le stop de protection pour se prémunir d'un retournement parce que les marchés montent parce que le 440 et sur des records historiques le luxe cartonne le luxe c'est le secteur français le plus recherché prisé haussier de tous dont vous voyez ici un exemple avec hermès les plus bas sont de plus en plus haut ça grimpe progressivement et l'investisseur de moyen terme il va pouvoir s'il le souhaite utiliser des stops de protection large et en fait son stop de protection va remonter au fur et à mesure de la performance du titre comme ça tant que ça monte on garde et puis si à un moment on devrait avoir une correction comme on en est une début 2022 on sort on prend des gains ce qu'il faut pas oublier que même les plus belles valeurs font des consolidations voir des corrections parfois puissantes hermès entre novembre 2021 et juin 2022 elle perd quand même 43% même si c'est une valeur du luxe donc voilà certains ne mettent pas de stop font du très long terme accumule dans le temps d'autres sont court ou moyen thermiste un peu plus dynamique et mettront des stops afin de se prémunir de correction appuyé maintenant tant qu'on continue de grimper de faire des plus bas et des plus hauts plus en plus haut la musique basse en plein c'est les chaises musicale tant que la musique va tout va et on profite total on en avait parlé dans la dernière émission oui le gold est passé on en a parlé on a dit que c'était aussi à long terme aussi à moyen terme mais dans un range personnellement moi j'en accumule à long terme je fais pas de court terme sur le gold donc pas grand chose à dire à court terme sur le gold si ce n'est qu'il approche de zone de résistance majeure mais c'est pas pour autant que j'ai envie de quitter mes positions sur l'or total énergie on en a parlé il ya quinze jours dans l'émission et on a vu quoi on a vu que certaines valeurs sont très soutenus au dessus de leur moyenne mobile à 200 périodes et on a vu que total avait la mauvaise habitude ou du moins l'habitude de ne pas respecter sa moyenne mobile à 200 période si vous prenez une moyenne mobile à 250 ou à 280 là peut-être que vous aurez quelque chose d'un peu plus propre un autre moyen c'est juste de regarder ce qu'elle a fait par le passé de constater que il lui arrive de faire des trous d'air sous mm200 de calculer la taille de ce trou d'air 6% ici aussi 6% et ici aussi 6% et de se dire que total lorsqu'elle est à 5 6% sous mm200 bas soit c'est le début d'une rupture et d'un changement d'ambiance et de tendance soit c'est une opportunité on peut tracer un canal haussier on peut tracer des obliques haussières on peut utiliser des moyennes mobiles comme ce que je viens de faire dans tous les cas d'un simple coup d'oeil vous voyez bien que total pour le moment est dans une dynamique complètement haussière donc on avait vu il ya 15 jours qu'elle était en zone d'achat potentiel si je puis dire elle a travaillé cette zone pendant dix jours et puis elle a fini par s'en extraire par le haut est ce qu'elle va aller combler son gap ou non est ce que l'investisseur de moyen et de long terme doivent y accorder de l'importance pas forcément est ce qu'elle va perdre 3 4% pourrait combler son gap peu importe j'ai envie de dire ce n'est que si on vraiment on est court thermiste et qu'on a acheté à 51 et qu'on gagne 12 13% l'espace de d'une semaine qu'on doit se poser la question de prendre des bénéfices ou non sinon pour les autres j'ai envie de dire que c'est un long fleuve tranquille pour l'instant et que ton total sera au dessus grosso modo des 50 51 euros eh bien tout ira bien ensuite on va passer aux exemples de valeur en train de following on va commencer avec dasso aviation dasso aviation elle a cassé récemment son record historique datant de 2018 ça s'est fait ici le 9 mars 2023 avec des gros volumes et un chandelier très puissant elle a cassé son plus haut historique elle est revenue tester le niveau elle s'est appréciée là elle est dans une stabilisation à plat et en fait sur ce genre de valeur haussière en stabilisation à plat option 1 on a une sortie par le bas de cette consolidation on revient sur un support clé et on achète sur repli si on souhaite acheter bien évidemment option 2 on attend une cassure donc ici des 185 euros et on peut décider en cas de cassure du plus haut annuel qui est aussi un plus historique de prendre position sur le titre pour jouer la poursuite de la continuation haussière puisqu'on parle ici de trend following ce qui veut dire suivi de tendance ce qui indifférent c'est adp ici c'est vrai que si on regarde le titre adp sur un nom c'est un gruyère c'est un grand range une latéralisation entre 115 et 150 donc ça fait quand même un sacré écart et ce qu'il faut parfois si vous voulez c'est dézoomer encore dézoomer et se rendre compte que ce titre venait d'approcher une zone de soutien on peut tracer ici une oblique passant par les plus bas de fin 2021 de fin 2022 et de début 2023 j'ai publié cette oblique la semaine dernière sur twitter mardi ou mercredi dernier alors c'est vrai qu'il ya une tendance de court terme qui est moins haussière qui est pas haussière qui est neutre une tendance même sur les sur l'année qui vient de passer mais si vous faites du long terme sur ce titre et bien ce repli sur 7 sur cette zone de soutien ici qui avait été d'ailleurs défendu il ya trois quatre mois on a une zone horizontale donc et puis toujours ce concept que vous devez garder en tête tant que les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus haut la dynamique est haussière donc en fait quand on revient tester un plus bas mais qu'on s'arrête un peu avant quand on peut tracer une oblique qui passe partout les plus bas et bien ça nous permet de trouver un support parfois on va pas acheter pile point sur le support parfois on va acheter deux trois jours plus tard mais ce n'est pas grave même si on achète deux trois jours plus tard ça permet d'avoir une zone d'achat pas trop mauvaise et ça permet d'avoir un stop relativement serré après si on a loupé le repli à 125 euros qu'elle est montée à 135 euros il ya certains qui prendront au lieu de prendre une position entière donc par exemple d'acheter à 128 avec un stop à 122 sur une position imaginons que vous ayez un portefeuille de 50 mille euros et que vous mettiez 10% de votre portefeuille ce qui est une règle relativement comment dire habituel usité de mettre 10% de votre portefeuille vous mettez 5000 euros sur la position si vous n'arrivez pas à acheter 5000 euros de l'action à 128 avec un stop à 122 donc un stop de 5% vous pouvez décider si vous êtes contraint d'acheter plus haut de ne pas acheter 5000 euros mais d'en acheter que 2500 euros votre stop sera deux fois plus loin mais votre perte potentielle sera la même puisque vous avez mis deux fois moins donc parfois si on veut acheter 5000 euros et qu'un stop à 5% et risquer 250 euros sur la position on peut aussi acheter 2500 euros avec un stop de 10% est risqué toujours de 1250 euros sur la position votre money management est respectée votre perte maximum est respectée voilà autre solution vous espérez que la valeur revienne vers la zone de soutien pour pouvoir en acheter sur repli plutôt que de courir après le papier après cinq six séances consécutives de hausse ça c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire c'est à vous de savoir apprécier ce que vous préférez faire soit attendre pour l'avoir à meilleur prix quitte à la rater soit prendre une plus petite position voilà moi je ne suis là que pour vous donner des façons de faire éventuels inter parfum assez magnifique là c'est juste un exemple graphique encore une fois de de pourquoi il vaut mieux traiter des actions haussières les bonnes nouvelles arrivent plus souvent sur les actions haussières les cassures de plus haut annuel arrive plus souvent sur les actions haussières les plus hauts historiques arrivent plus souvent sur des actions de qualité comme inter parfum qui publie des superbes résultats et qui sont haussières j'avais parlé quand on était autour de 55 56 euros sur twitter de de ce beau double creux qu'avait réalisé le titre on avait cassé la zone de résistance on était parti tout droit elle a latéralisé et là vous voyez ici là vous voyez qu'il ya un deux trois quatre cinq six tests des 55 euros quand on casse c'est un signal là vous voyez quoi vous voyez un range on on oscille on oscille on oscille on oscille hop on sort surtout ça ça s'est fait sur publication elle a baissé en début de séance puis elle a cassé violemment ses plus hauts annuels donc ça c'est un signal vous n'avez pas vu le signal vous réveillez le soir ou le lendemain vous voyez qu'inter parfum est 10% plus haut que la semaine d'avant vous dites je vais peut-être prendre sur repli il ya eu un repli le 13 14 mars 15 mars elle est revenu sur cette zone préalablement testée qu'avait cassé pullback et reprise et cassure du plus haut annuel et cassure du plus haut historique datant de 2021 et début 2022 donc vous voyez là il ya un signal d'achat là il ya un signal d'achat là il ya un signal d'achat là il ya un pullback quand on a des actions haussières puissantes qui font des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut c'est quand même beaucoup plus facile d'entrer sur ces actions là avec des stops qui vont pouvoir remonter au fur et à mesure au début vous achetez votre stop il est là puis il est là puis il est là puis il est là et comme ça vous accompagnez vous accompagnez vous accompagnez jusqu'à ce qu'à un moment où ça fatigue parce que même les beaux titres peuvent fatiguer regardez ici inter parfum on est en début 2022 et en l'espace de quatre mois la valeur perd 40% même les très bons titres comme hermès qu'on a vu tout à l'heure ou inter parfum peuvent perdre à un moment donné 30 40% mais les meilleurs d'entre eux les plus beaux rouleaux compresseurs les plus belles sociétés avec des fondamentaux les plus solides et bien repartent donc on abandonne la valeur quand elle casse des supports qu'elle casse et même de sang qu'elle devient plus moche et puis quand ça se retourne on n'achète jamais au point bas on rentrera jamais au point bas sur sur le marché ça c'est un leurre mais il vaut mieux laisser une tendance naître se développer et prendre le train en route dans une belle tendance haussière que d'être à la pêche au point bas dans une dynamique baissière voilà ensuite on parle de foresia alors foresia je l'ai mis dans train following mais il ya un petit truc qui me gêne ici c'est qu'au final quand on la regarde sur trois ans c'est toujours baissier un autre truc qui me chiffonne aussi c'est la mm200 qui a été dépassée certes mais qui est baissière donc ici je vois ce canal haussier on est revenu à proximité du bas du canal est ce qu'on va y revenir je dessinais un zigzag ici pour pour ceux qui veulent éventuellement rentrer là dessus en fait ce qu'il arrive souvent quand on est baissier puis qu'on casse mm200 c'est qu'ensuite il ya une latéralisation un certain temps avant éventuellement que la dynamique reparte à la hausse on voit que là la mm200 repart tout juste à la hausse depuis quelques jours mais on est un peu loin du support on est à 15 20% du support donc celui qui voudrait rentrer là au cours actuel c'est pas simple un éventuel repli pourrait être une bonne solution pour se faire ensuite on part des cas particuliers comme sartorius tedim qui était un magnifique rouleau compresseur ça fait des années que je la suis vous voyez des flèches en 2014 2015 2018 ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte comme toutes les valeurs du marché en 2022 elle a souffert à la fin une sorte de triple creux ici qui lui a permis un beau rebond de 270 à 400 pratiquement donc pratiquement 50% de hausse si je dis pas de bêtises ouais 50% et puis depuis elle se cherche mal se chercher pour l'instant elle trouve pas grand chose on est en train de revenir me semble-t-il sur une zone clé on y est voilà faut absolument qu'il se passe quelque chose ici on est sur les plus bas annuel on est sur les plus bas de demi 2022 il n'y a pas de dynamique de moyen terme fin si malheureusement elle est un petit peu baissière puisqu'on fait quand même des plus hauts de plus en plus bas depuis des mois si on la regarde sur un an on peut dire à la limite que c'est neutre et qu'on est sur le bas d'un rangé sur support ce qui est pas super c'est les énormes volumes baissiers ici donc on peut pas parler de couteau qui tombe parce que elle a déjà fait des chutes par le passé avant de se reprendre mais il faut que ça réagisse dans les dans les séances qui viennent quoi voilà là il ya des annonces négatives des volumes forts il ya des gens qui sortent on est sur le fil du rasoir voilà faut absolument qu'ils aient une réaction dans les semaines qui viennent ensuite je continue donc là je suis dans les cas particuliers on a fait les valeurs du cac on a fait des valeurs en train de following là on est dans des cas particuliers avec quadiens quadiens là on assiste à une rupture de dynamique baissière de moyen terme c'est pas toujours très 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 propre un graphiquement ici on a un test de tests trois tests ici on a tenté de sortir c'est pas passé ici de sortir c'est pas passé ici on sort on revient tester la zone et enfin il se passe quelque chose un retour des volumes un retour de la volatilité et la valeur qui sort de cette dynamique qui sort de ce carcan baissier qui s'affranchit de mm 200 pour de bon et qui monte fort vous pouvez voir ici des volumes en train d'être augmentation en fait parmi les indicateurs techniques que vous avez sur vos plateformes que ce soit sur pro real time trading view le site zone bourse etc l'indicateur le plus pur du marché c'est les volumes les volumes ne mentent pas s'il ya des volumes puissants qui rentrent à l'achat c'est qu'il ya des fonds des particuliers qui payent ça fait monter titre et c'est c'est l'essence du moteur de la hausse plus les volumes sont significatifs plus les signaux sont purs et sont forts donc voilà ça c'est un bel exemple de retournement de marché après quand on la regarde à moyen terme on voit qu'il ya encore du boulot c'est pas la première fois qu'elle s'affranchit des mêmes 200 hebdomadaires elle l'a déjà fait par le passé donc à court terme il ya un beau boulot qui a été fait à moyen terme tout n'est pas encore réglé mais voilà quand on assiste à une belle éjection comme ça de court terme quand on casse une zone de résistance comme ça comme les 17 euros et qu'on s'apprécie rapidement de 10% dessus ça permet de remonter des stops de protection et de laisser une chance au titre de se retourner et d'aller plus loin alors je vous répondrai après concernant les questions sur le dca c'est une bonne question mais lexis cas particulier aussi particulier de trend following aussi et de très long terme pourquoi cas particulier parce que elle fait partie de titres qui parfois sont un peu vicieux c'est à dire que vous voyez qu'ici à chaque fois qu'on a fait un nouveau plus hebdomadaire elle est retombée par la suite on a fait un top ici à 105 on le casse un tout petit peu elle retombe on recasse le top elle retombe on recasse le top elle retombe ça c'est dur c'est dur comme comme valeur à trader à court terme c'est aussi pour ça que le moyen terme est préférable et là on est en train de following haussier haussier à long terme au dessus de 85 haussier à court moyen terme au dessus de 98 si on est à la chasse ce genre de beau support peut permettre de remonter les stops dessous et ici l'espoir des acheteurs c'est que on réussisse à s'extraire de cet oblique qui passe par les plus hauts et puis qu'on aille tacler les plus hauts historiques dans le sens de la dynamique des prix dans le sens d'un titre qui monte depuis 2009 et qui ces dernières années voilà et dans des grandes variations de prix mais sans tendance très puissante dirons nous mais qui ces derniers mois est dans une tendance puissante donc là il faut continuer de d'inscrire des plus bas de plus en plus haut et d'aller casser cet oblique puis des plus hauts historiques. Autre cas particulier GTT et là GTT c'est l'exemple d'un titre qui était fortement haussier qui est revenu sur MM200 qui n'a pas réussi à la tenir qui l'a cassé en plus avec des volumes forts donc vous voyez quand on a un titre qui est haussier qui vient se poser sur MM200 et il le tient une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois on le casse avec des volumes forts c'est que c'est pas bon du coup derrière ben on est dans une dynamique baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut point positif si on étire un peu le graphique on peut constater que on a touché les 90 euros et que les 90 euros ils ont fait résistance en 2020 résistance début 2021 point d'accélération début 2022 et support début 2023 donc si on est à long terme si ça fait longtemps qu'on en a ou si on en a acheté récemment elle a touché un point dur c'est une première chose positive maintenant le prochain élément pour pouvoir être un peu positif ce serait de casser cette dynamique baissière représentée par une oblique ici passant par tous les plus hauts donc ce serait de réussir à repasser les 100 euros seuil psychologique et oblique puis au dessus la MM200 et ainsi de suite vous connaissez la chanson donc le plus dur n'est pas à faire mais fait mais à faire mais à court terme on peut dire qu'on a touché un bon gros pivot en tous les cas à surtout pas cassé maintenant on finit cette émission avec les small caps on aura atteint l'heure d'émission je pense que ce sera suffisant et assez gros à digérer l'exibook c'est une small cap petite valeur très peu liquide j'en parle parce que un lecteur m'a demandé de la regarder on a touché ici aussi un pivot autour de 2 euros 10 qui faisait résistance en 2017 en 2018 en 2020 qui a fait point d'accélération début 2021 et sur lequel on est revenu se poser là début 2023 donc un peu comme gtt un point dur a été touché ici on est en dynamique baissière on est en train de following haussier baissier sous MM200 on peut voir que on peut tracer ici aussi comme sur gtt une oblique qui passe par tous les tops et qu'ici il faut repasser les deux 40 puis ensuite de 55 et la MM200 donc tout reste à faire mais un on a touché un point dur ensuite il faut voir si deux on a une rupture d'obliques si trois on a une rupture des mêmes 200 ce n'est qu'au dessus des mêmes 200 qu'on passerait en dynamique haussière en train de following aussi à ramis non je me suis trompé ça c'est une toute petite valeur qui était au trou qui a été introduite à 23 euros qui est descendu à 2 euros 50 encore une fois faites attention aux introductions boursières ici aussi pertinence de la mm 200 on a échoué dessous ici on est dessous là on a eu un rebond technique de 2 50 à 4 euros 20 et on est venu taper dans les mêmes 200 si on bute là elle peut retomber je dis pas qu'elle va retourner tout en bas mais elle peut rester en dynamique baissière vous voyez qu'en fait elle fait des plus hauts de plus en plus bas 1 2 3 4 ce n'est qu'une rupture violente des quatre euros 20 qui la libérerait de ce carcan baissier pour l'instant même si le rebond est ultra important et puissant en fait elle est au même cours qu'il y a deux mois donc il n'y a pas de hausse souvent les gens ils regardent le graphique comme ça et se disent waouh c'est haussier c'est bullish ou comme ça regardez elle est passée de 2 60 à 4 euros il ya une grosse tendance haussière non 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 on prend un peu de recul et on se rend compte que on a une chute on a un retracement de la chute mais retracement ne veut pas dire tendance haussière ne veut pas dire cassure de résistance ne veut pas dire qu'on est haussier c'est un retour à zéro c'est c'est moins la fin du monde qui a deux semaines voilà maintenant le plus dur reste à faire casser les 4 euros 20 25 casser la même 200 et voilà pour l'instant c'était un objectif et il n'est pas étonnant que les gens prennent des bénéfices dessus ensuite lama groupe ici aussi vous voyez que c'est une sorte de retour 1 on a fortement chuté en 2022 hop on remonte en 2023 on a buté sous les deux euros 60 80 donc voilà c'est le plus dur reste à faire donc ici c'est là c'est en fait c'est le projet oui non je sais pas si vous connaissez oui non c'est un lecteur de musique qu'on utilisait enfin moi j'utilisais ça il ya 15 ans pour écouter du son sur internet ils ont me semble-t-il une communauté de 70 ou 80 millions d'utilisateurs il remasterise la plateforme il relance un nouveau concept c'est ce qui fait que ce titre est passé de 25 centimes à 2 euros 50 il a fait x 10 donc faut pas oublier un le chemin qui a été parcouru x 10 ça sort dans quelques jours après bon je suis partagé déjà c'est un tout petit titre donc je veux pas dire quoi que ce soit de fort que ce soit aussi au baissier c'est un titre sur lequel il ya 100 mille 200 mille euros échangés sur les séances faibles donc c'est tout petit ça peut aller très vite voilà une bonne nouvelle ça prend 30% une mauvaise nouvelle ça perd 30% donc c'est pour des gens qui sont expérimentés qui connaissent les small cap qui savent mettre des stops de protection qui savent couper leur position ne pas être gourmand sortir quand ça part en sucette je dis ça pour prévenir voilà il ya beaucoup de gens qui attendent la sortie de la plateforme mais je vois pas en quoi c'est censé booster l'action ou pas c'est à dire que le jour où la plateforme sort oui il y en a qui vont acheter l'action en disant c'est joli et d'autres qui vont vendre en disant c'est moche mais c'est du chiffre d'affaires qu'on attend c'est de la rentabilité c'est de voir l'adoption ce seront les premiers chiffres dans les premiers mois qui seront importants et peut-être pas le jour de la sortie donc moi j'avais identifié un range elle a tenté d'en sortir par le haut mais elle n'a pas confirmé à très court terme c'est neutre si elle repasse en force les deux euros elle peut retenter quelque chose sinon voilà c'est c'est haussier sur plusieurs mois c'est très neutre sur les derniers jours il ya beaucoup d'attentes sur ce dossier ne sait-on jamais fait attention quoi qu'il se passe soyez ouvert à tout et puis on va finir avec avenir télécom avenir télécom qui est une daube de chez daube un depuis des années c'est un dossier qui chute on n'est pas loin d'être sur une daube aussi puissante que cybergun ça a ruiné des milliers d'épargnants qui se sont fait écraser par les océas et ça a duré cinq ans donc c'est quand même très 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 dur elle a mis fin aux océas il y a eu plusieurs publications il ya une grosse sortie par le haut ici elle est passé 10 centimes à 40 centimes c'était très beau elle est dans un triangle et elle est pile poil dans un triangle sous mm200 voilà vous voyez aujourd'hui on a un 440 qui monte qui casse des plus hauts historiques et elle fait moins 10 si il ya une news j'ai bien dit si il y a une news et qu'elle donc grâce à cette news elle réussit à sortir par le haut de ce triangle et casser les 38 40 centimes à casser mm200 bah c'est peut-être que il ya la naissance de quelque chose sinon en fait bah on a eu un rebond majeur fois 6 7 sur une daube elle est revenue soit mm200 et si elle sort de ce triangle par le bas 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 il ya un attentisme énorme dans ce genre de figure si on en sort par le bas ça va certainement dégazer voilà donc bravo à ceux qui l'ont suivi je sais que tino la suivait à 12 13 centimes c'est un copain il a fait un très beau trade il est sorti dans la hausse moi même j'en avais profité à ce moment là pour faire un petit trade spéculatif maintenant sur les triangles comme ça j'anticipe pas la sortie je constate la sortie si on sort par le haut avec des volumes une news quelque chose c'est cool on peut tenter quelque chose mais mais on n'anticipe pas une sortie de triangle sur une daube et pour finir cette émission je regarde vos deux trois questions sur sartorius c'est l'achat d'un concurrent oui donc c'est du cash qui sort et la bourse qui le qui qui pénalise le titre rupi disait aucun rapport avec la diffusion d'aujourd'hui mais par rapport aux webinaires précédents sur le dca de votre femme vous mettez en place un dca mensuel pourquoi ne pas avoir opté pour un dca bimensuel ou hebdomadaire très bonne question rupi j'ai mis en place le dca mensuel et les achats se sont faits hier donc hier elle a acheté du bitcoin de l'ethereum de l'or de l'argent du msc world etc et je pense que je vais modifier son dca en dca soit hebdomadaire soit bimensuel mais vous savez quand on investit sur dix ans la différence il ya eu des études en fait là tu es ce qu'il faut faire un dca le 2 du mois ou le 15 du mois est ce qu'il faut le faire le mardi ou le vendredi est ce qu'il faut le faire en hebdomadaire mensuel et en fait quand on lisse sur dix ans vingt ans l'hebdo le mensuel le mardi le vendredi et c'est ça change rien du tout tata 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 peut-tu analyser et ramette on va regarder ramette rapidement donc elle était en tendance haussière la casse et même 200 elle a chuté elle a repassé même 200 elle s'est reposée dessus c'est un peu un gruyère et ramette très indécise zone de résistance moyen terme elle est là zone de soutien elle est ici mm 200 et les 88 euros faut savoir qu'elle ramette elle est quand même corrélée à tout ce qui est croissance économique etc la croissance économique est un petit peu à l'arrêt sur la planète sauf en chine où on la booste à coups de milliards injectés par la banque centrale c'est pas le genre de valeur qui va monter toute seule avec une croissance morne voilà c'est assez cyclique pour moi il ya un gros pivot à 88 c'est le support testé ces dernières semaines c'est la mm 200 c'est le niveau à tenir tant qu'on est au dessus ça va si on passe dessous ça craint un peu quelqu'un pose une question sur à l d à l d à l d là c'est une tendance baissière long terme mais lente on va dire quand on regarde sur les derniers mois c'est un peu agréable mais on voit quand même que voilà c'est des plus hauts de plus en plus bas elle souvent secousse rebond secousse rebond secousse rebond c'est assez erratique comme comme dossier après voilà la dynamique et baissière à moyen terme la mm 200 et baissière les cours sont sous mm 200 pas c'est pas ce que je préfère roi pidi les frais augmente j'imagine sur un décès hebdo ou bi mensuel vs mensuel en fait roi piche est très de république pour qui je suis ambassadeur quand on fait du dca programmé c'est à dire des achats mensuels programmés c'est gratuit c'est les émetteurs qui payent les frais pour le client quelque sorte donc que ce soit un décès hebdo ou mensuel c'est gratuit il n'y a pas de frais de passation d'or le silver on peut jeter un oeil le silver en ce moment c'est l'or en moins bien c'est un range le silver à long terme c'est ça 2010 2015 2020 et hop ça remonte là ça fait deux ans qu'on est dans un range sur le silver chaque fois qu'on est en zone basse c'est des zones d'accumulation rationnelle il faudrait casser les 25 dollars pour avoir un signal fort puissant mais moi j'adore l'argent et l'or j'adore l'argent et l'or j'ai des pièces en argent j'ai des onces d'or ma femme achète de l'or et de l'argent en dca pour moi dans les années qui viennent c'est l'investisseur diversifié qui aura des cryptos des métaux et des actions qui surperformera l'investisseur traditionnel qui n'a que des actions voilà mais allez on va encore regarder une ou deux actions puis après j'arrête ça fait déjà une heure d'émission ldl c'est à ben il y a du mieux on en avait parlé il ya un mois donc on avait vu qu'elle était baissière soit même de sang qu'elle était dans un range qu'elle tenait ses plus bas on a vu que tenir les plus bas ne veut pas forcément dire qu'on va sortir par le bas donc il faut que voilà qu'il ya un retour un peu des des volumes de chandeliers aussi etc là on voit quand on regarde sur les les derniers temps qui a un peu de retour des volumes etc elle est en train d'attaquer mm200 au dessus elle a le haut de son range à 24 50 il ya peut-être un renouveau sur ldl c faudrait réussir à s'extraire de ce range par le à casser mm200 à casser le haut de ce range on peut dire qu'on est passé de baissier à neutre maintenant pour passer de neutre à haussier il faut des signaux forts et puis dernier alors abc arbitrage ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu parler de cette valeur c'est c'est old school abc arbitrage c'est pas très liquide bon elle donne l'impression en tous les cas d'avoir touché un un niveau d'importance qu'elle a touché plein de fois en 2016 2017 2018 et 2023 elle a touché cette zone des 5 86 euros donc si vous êtes dessus un peu coincé je l'imagine faut espérer que le pire soit derrière nous et que voilà ici elle est revenue sur support il ya eu du volume d'échangés donc faut espérer que le pire soit passé qu'elle reprenne un peu de hauteur messieurs c'est la fin ça fait déjà une heure dix que cette émission dure si vous voulez que je fasse des actions tous les lundis enfin les lundis toutes les deux semaines avant l'émission je vous poserai la question de savoir de quelles actions vous voulez parler on prendra du cac du trend following des small caps dans la prochaine émission j'aimerais aussi faire des valeurs américaines des valeurs belges je vous retrouve au quotidien sur twitter demain pour ceux qui sont inscrits sur nicolascheron.fr vous avez ma newsletter gratuite merci à tous vous êtes près de 25000 personnes à recevoir cette newsletter toutes les semaines avec plein d'invités des pdg des gérants plein de sujets donc content que ça vous plaise c'est la fin de ce direct je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine et vous retrouverez l'enregistrement pour ceux qui veulent regarder le replay sur youtube et diffuser sur tous les réseaux bonne journée à tous bon trading bon investissement bon dca et bonjour à tous les jean-michel dca ciao ciao